Merci, M. le ministre. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu un des leurs dans cette épidémie de COVID-19. Plus de 1 000 cas aujourd'hui. Donc, nous l'avons tous constaté, le nombre de cas n'est cesse d'augmenter. Cela prouve, si besoin en était encore, que le combat doit être celui de la prévention et non de la prise en charge. Même si cette dernière est importante parce qu'elle permet de sauver des vies humaines, mais aussi de prévenir la dissémination du virus dans la société, dans la communauté, à partir de ce cas. Il me plaît aujourd'hui de donner les résultats d'une analyse rétrospective préliminaire sur une partie de nos données. analyse que nous avons effectuée grâce à la collaboration de beaucoup de personnes, mais plus particulièrement grâce à notre collaboration avec l'institut passeur de Dakar. Sur une analyse préliminaire portant sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Ces durées médiane étaient de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seul et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Nous avons aussi observé dans cette analyse des données que les patients qui avaient consulté tôt et qui avaient démarré le traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d'hospitalisation de 8 jours. Par contre, les patients qui avaient plus de 80 ans avaient une durée médiane d'hospitalisation de 19 jours. Un autre résultat intéressant, c'est que tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d'hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement, aucune complication n'a été notée, encore moins en cas de décès. Concernant les événements indésirables ou les effets secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Et parmi ces 12 cas d'effets secondaires, le traitement a été poursuivi, malgré tout, chez 4 patients parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants. Le traitement a été arrêté chez les autres. Mais tous ces effets secondaires étaient modérés. Il n'y avait aucun effet secondaire grave. Tous les signes ont regressé. à la fin du traitement ou à l'arrêt du traitement sans nécessité d'un traitement supplémentaire. C'est donc dire que, vu de ces résultats préliminaires, nous allons continuer notre prise en charge avec l'hydroxychloroquine et mieux avec l'hydroxychloroquine azithromycine. Quelle que soit la qualité du traitement, on peut évidemment observer des décès. Mais quand on y regarde de très près, les décès ne sont pas tous survenus à l'hôpital. Certains sont décédés à domicile, d'autres durant le transfert, d'autres à l'hôpital avant même la prise en charge. Et ceux qui ont été admis en réanimation étaient dans une situation grave. Et dans tous les pays du monde, ce genre de patients présente un pronostic réservé. Donc, la vérité est que le service de réanimation est un service qui respecte les normes et l'équipe est une équipe dévouée et compétente. C'est nous que vous voyez, mais nous ne sommes pas les seuls à prendre en charge les malades. Il faut donc que je rende hommage au professeur Omar Khan et à son équipe de réanimateurs. Ils abordent un travail énorme. C'est vrai, on ne peut pas continuer dans cette lancée avec l'augmentation des cas sans avoir de cas graves. Rien qu'aujourd'hui, on va signaler deux nouveaux cas graves. Mais cas graves ne veut pas dire toujours condamnation à mort. Donc, il faut qu'on reste réaliste par rapport à la gravité de ces cas, mais optimiste par rapport à l'issue. Ceci dit, j'aimerais remercier tous les collaborateurs, au premier rang duquel mes proches collaborateurs, le ministère de la Santé, avec toutes ses directions, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, puisque c'est mon employeur, la presse, tous les Sénégalais, sans exception. Je voudrais aussi finir en remerciant plus particulièrement le chef de l'État pour son engagement total et sans faille. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne dis que des choses dont je suis certain, et l'avenir nous montrera pourquoi j'insiste sur ce remerciement envers le chef de l'État. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada